Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va parler de Electron avec l'analogue rythme parce qu'elle a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps qui amène une fonction vraiment top, je vais tout de suite vous la montrer. Juste pour parler d'Electron, ce qui est vraiment cool avec cette marque c'est qu'en fait ils font des mises à jour, alors non seulement pour corriger les bugs et tout évidemment mais aussi pour ajouter des fonctions vraiment cool et surtout qui n'étaient pas prévues à la base de la machine qui ne sont pas forcément attendues et à chaque fois qui vraiment déculpent les possibilités de cette machine. C'est pareil pour les autres, pour l'Electron analog fort et compagnie. Ce tuto il vaut aussi pour l'Electron analog rythme MK2 peut-être que les raccourcis sont un peu différents mais en tout cas le principe sera le même. Donc là la mise à jour qu'ils ont faite, ça apporte en fait des VCO, un double VCO, ils appellent ça dual VCO. Alors en fait avant on pouvait faire un petit peu simuler de la synthèse en fait, des notes, des notes de synthèse avec en fait les percussions qui étaient là, donc les tomes, les kicks, avec les moteurs audio en fait, les moteurs analogiques de ces percussions, on pouvait les détourner un peu et avec le filtre et compagnie faire un petit peu comme un synthé. Sauf que c'était pas hyper simple, pas hyper intuitif et le résultat a été sympa mais c'était pas un vrai synthétiseur. Maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vraiment apporté un double VCO comme sur des synthés classiques on va dire. Et donc on va voir tout de suite comment ça marche. Donc l'option double VCO est dispo que sur la partie du bas, donc à la place du kick, du snare, du rim kit et du clap. Pas en haut, mais bon déjà ça fait 4 pistes de double VCO possible, donc ça c'est déjà vraiment cool. Donc on va voir tout de suite. On part du principe que l'électron vous la connaissez déjà un peu, parce que si je dois faire un tuto sur la manière dont fonctionne l'électron, j'en ai pour 5 heures. Donc voilà, mais je vais essayer un petit peu d'expliquer ce que je fais. Les menus d'électron ils sont toujours un peu chelous, mais bon voilà, une fois qu'on connaît le truc on s'y fait un peu. Donc là je vais démarrer, j'ai déjà créé un projet avec ici 3 variantes. Je vais, je démarre ici sur un slot qui est vide, je vais tout de suite changer le kit pour démarrer d'un kit vide. Donc fonction kit, load kit, je vais sélectionner non pas mon kit qui s'appelle gras, parce que le gras c'est la vie évidemment. Donc un slot vide, voilà numéro 4, yes, kit load. Donc là du coup je me retrouve avec un kit classique. Et surtout il n'y a pas de son, c'est ça qui est bien. Alors, il n'y a pas de son. Ah si il y a du son, c'est juste que ce n'est pas très fort. Ouais voilà, j'ai coupé 2 secondes pour pouvoir régler ce problème de niveau sonore. C'est un peu le bordel, parce qu'avec l'appareil photo je dois filmer, en même temps enregistrer mon micro et le son de la machine, sans que la machine fasse l'arsen avec le micro et compagnie. Bon bref, c'est un peu le bordel, j'espère que ça ira. Donc voilà, là j'ai mon kit classique. Voilà, donc je vais, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder le kick, pour, voilà ça va nous servir de métronome entre guillemets. Donc track, kick, hop, record, j'en mets un sur chaque temps, et c'est parti. Ok, jusque là tout va bien, on va le garder, on va aller sur la track numéro 2, et là on va, entre guillemets, sacrifier le snare pour utiliser un double VCO. Donc là je vais dans, synth, je clique deux fois, je descends. Je descends avec ça, pardon. Et donc là j'ai du hall VCO, depuis la mise à jour, c'est apparu. Ok, yes. Donc maintenant, Ah, le voilà. Ah, les gras. Donc là, voilà, c'est bon, là j'ai un synthé qui est chargé sur cette piste. Donc on va voir un petit peu les fonctions, là, à quoi elles servent vite fait. Hop là, pardon, j'ai mon iPad qui se pète la gueule en même temps. Donc on va voir les fonctions, à quoi elles servent. Donc, ce que je vais faire pareil, je vais mettre un pas comme ça, de chaque, avec le kick en alternance, donc ça donne ça. Voilà, donc on constate que d'ailleurs il a du niveau, le double VCO par rapport au kick. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui baisser un petit peu, on va lui fermer sa gueule, voilà. Encore un peu, ok. Je vais tout de suite aller dans le kick, track, kick, et je vais par contre monter un peu mon kick. Ah, voilà, là on rajoute de l'overdrive, voilà qui est plus fat. Ok, donc. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu le plus complexe quand même. Voilà, c'est vraiment top. Bon, c'est pas grave, on reste sur un truc simple comme ça, c'est pas grave, on s'en fout. Donc on va voir tout de suite les fonctions dispo sur le double VCO. Je vais le muter, enfin je vais plutôt le mettre en solo. Comme ça, il y a... Ok. Donc on va voir les fonctions qui sont dispo ici. Donc là ici, on a en fait le mix des VCO qui va être possible. Donc pour faire rapide, en fait là j'ai jusqu'à 79 sont possibles, entre guillemets. Enfin mix des deux oscillateurs possibles. Pour faire simple, quand il y a marqué plus, c'est juste un mix classique, vraiment un mix classique entre les deux oscillateurs. Donc là on voit les formes d'ondes. Une forme sinus avec une... Par exemple, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop et il ne précise pas dans le manuel. Vous voyez, ça a l'air d'être, voilà, là une saw avec une sine, une sine plus ou moins grande avec une saw. Enfin voilà, il faut regarder un peu le schéma. Mais à la limite, j'ai envie de dire, on s'en tape un peu. Parce que ce qui compte, c'est le son que ça va donner. Donc on peut plutôt fonctionner au son en fait, à l'oreille. Donc là, les plus, c'est juste un mix classique entre des formes d'ondes classiques elles aussi. Donc on va voir ce que ça donne, je vais les passer en revue. Voilà, donc là on est sur une sine, un mélange de deux sine. Puisqu'on entend un son assez rond, assez bas, assez, comment dire, assez... Avec beaucoup de basse, pas trop de brillance. Voilà, là tout de suite on voit qu'on passe à un son complètement différent. On va rester sur celle-là par exemple. Donc on va voir ce qu'on peut lui faire, ce son qui me plaît bien. Donc on a Thune. Alors Thune c'est simple, ça permet de Thuner tout le pattern en fait. Ok. Après on a, alors Thune. Ça c'est pour Thuner l'oscillateur numéro 2. Donc je vais le mettre ici à zéro. Là on a un type de son que j'aime bien, qui est un mélange, un Thunage léger entre les VCO. Du coup ça élargit le son, puis ça fait un son un peu, un peu grade quoi. Alors vers le bas, ou vers le haut. Voilà, ainsi de suite. Alors avec fonction et ça, d'ailleurs ça marche pour toute la machine. Ça permet d'avoir une valeur juste, c'est-à-dire du coup à 48 ou à 63. Donc ça permet de tomber juste sur l'accordage. On va voir tout de suite. Alors on va se mettre à 48. On va rester à 48. Et du coup je vais le détuner légèrement en dessous, pour avoir un son un peu plus complexe on va dire. Ok, je vais quand même chercher là, retourner ici pour voir s'il n'y a pas un... Maintenant que je l'ai détuné, s'il n'y a pas un son qui est un peu plus sympa. Ça j'aime bien par exemple. Donc ensuite on a le déquet, donc la durée de mes notes, enfin du synthé quoi. Le déquet, comme un déquet sur un synthé classique. Donc là on ne sait pas la durée de mes notes, mais la durée de mon son quand j'appuie sur une note. Et alors à côté il y a un deuxième déquet. Et donc c'est le déquet du deuxième oscillateur. Donc c'est ça qui est cool. C'est qu'on va pouvoir, contrairement limite à un synthé classique, genre un moog ou un harpe que j'ai par exemple. On peut, normalement l'enveloppe elle est destinée aux deux VCO. Tandis que là finalement j'ai un peu une mini enveloppe, un déquet sur les deux VCO. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, ensuite on va voir Balance. Balance ça sert à mixer, donc plus ou moins le VCO1 ou le VCO2. Voilà, là j'ai que le VCO2. Et là j'augmente le déquet. Et là je vais passer sur le VCO1. On va voir qu'il y a un son très, qui n'est pas le même du tout. Là j'ai un mix entre les deux. Voilà. Le level, ça c'est tout con, le level de mes sons. Et ensuite là on a le Bend. Alors Bend c'est une sorte de pitch en fait. Ça permet d'aller, c'est l'enveloppe de pitch entre guillemets. Bon non, c'est pas entre guillemets, d'ailleurs c'est ça. L'enveloppe de pitch pour aller plus ou moins en bas. Enfin plus ou moins dans un pitch bas ou un pitch haut. Enfin je ne sais pas trop comment dire, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que le son là, il commence grave avant chaque note. Quand la note est déclenchée, le son est grave. Et puis il monte, hop, directement, il arrive à son pitch d'origine entre guillemets. Donc il monte. C'est comme si avec la molette de pitch, vous faisiez comme ça en gros à chaque note. De vers le haut ou vers le bas. Donc là je suis vers le bas. Et là c'est l'inverse. La note commence à son pitch normal et monte tout de suite après qu'elle soit déclenchée. Donc plus ou moins vite. Et plus ou moins haut en fonction de ce paramètre là. Donc voilà, en fait c'est simple. Ça ne va pas plus loin que ça. Sauf que, alors après je pourrais ajouter des samples évidemment. Comme sur n'importe quel son, sur l'analogritme. Mais ce n'est pas le but. Ensuite j'ai des options pour mon filtre et pour mon amp. Donc du coup, au niveau du filtre. Non, on va rester là, on va rester dans le sainte. Et on va voir tout aussi ce qu'on peut faire. Et c'est ce que j'adore avec l'analogritme. C'est qu'on va pouvoir programmer chaque pas, chaque note. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc je vais le faire en direct et vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc là, je monte le pitch que de celle-là. Le paramètre est en noir. Là, j'ai juste changé le déclé des deux et le bend. Je vais faire un bend pour voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, là je rajoute de l'overdrive pour donner un petit peu de matière, on va dire, à ma piste avec le dual VCO. Je peux rajouter évidemment de la reverb et du délai. On va voir ce que ça donne. La reverb. Du délai. Alors, je vais vite aller voir mes paramètres de délai pour voir comment il est foutu ce délai. Délai, donc fonction, hop, pour le caler à 24. Feedback, on va le mettre à 42. On va couper un peu les basses. Voilà, par exemple. Et on va faire un ping-pong. Ok, maintenant on va aller voir du côté du filtre pour voir ce qu'on peut faire un peu. Alors là, les fonctions sont les mêmes qu'avec n'importe quel son. En fait, vraiment la fonction qui a été rajoutée, c'est ici dans 5, le dual VCO. Et après, on peut agir sur ce dual VCO avec exactement les mêmes choses qu'avec l'électron, avec n'importe quel son, que ce soit un kick, un tom ou un charlet, ou ce que vous voulez. Donc, on va voir du côté du filtre. Track, hop, pour sélectionner mon dual VCO. Donc là, bien sûr, je peux jouer avec les paramètres de mon pitch. De mon filtre, pardon. Et vous voyez, on arrive quand même assez rapidement à des sons acides. Et apparemment, j'ai l'impression qu'on peut faire une bassline genre TB303 avec ça, avec des sons bien acides, bien puissants. Ça paraît vraiment adapté à ce genre de truc. On ne va pas pouvoir faire des nappes et des pads avec cette option dual VCO. C'est plus pour moi une bassline ou un truc du genre. Alors là, j'essaie de rajouter un clap, mais visiblement, ça ne marche pas, puisque... Ah oui, puisqu'il était... Il fallait le muter. Désolé, je viens de vous éclater les oreilles et les miennes aussi. Donc voilà. En gros, en gros, en gros. Donc aussi, ouais, alors un truc que je peux faire avec cette fonction de régler chaque pas, enfin chaque note, avec les options ici. Je vais pouvoir, en plus, ce qui est normalement pas vraiment possible avec un synthé analog classique. Je vais pouvoir, en fait, changer le type de mixage VCO pour chaque pas. Alors je vais mettre que ça, voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501